Dans la première partie du Siman Havbet, l'Admor Hazaken s'est plaint que l'on vienne le consulter pour des problèmes matériels. Le Lachachamim, l'Echem, l'Echachamim sont disponibles pour conseiller et guider en cas de problème spirituel qui va concerner l'étude de la Torah, la pratique des mitzot, la tuila, l'amour, la crainte de Dieu. Ce sont les Nevi'im, les prophètes qui seront plutôt disponibles pour conseiller et guider en cas de problème matériel. La tendance en cas de problème, c'est de chercher auprès de quelqu'un une solution, un conseil, tout simplement pour éviter de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, pour éviter d'avoir à faire tchouva. Et l'Admor Hazaken précise que si c'est une bonne idée de consulter un avis en cas de problème matériel, il y a tout de même trois conditions préalables. La première, il faut vérifier comment nous nous sommes comportés, faire une introspection sérieuse et faire tchouva. La deuxième, il faut prier sérieusement avec détermination, à haute voix, afin de nous aider à penser à ce que nous disons au mot du sidour. C'est l'idée du passage qui dit On ne va plus traduire que le peuple juif est un peuple obstiné et têtu. On va maintenant plutôt traduire, avec l'éclairage de la chassidoute, que le peuple juif est un peuple qui a de la volonté, une volonté, une détermination profonde. Les vénées d'Israël savent montrer une détermination qui leur permettra d'aller au-delà du dîn, au-delà de la logique, au-delà de la raison. Et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu agirait aussi envers nous, au-delà de la logique et de la raison. Pour cela, il ne va pas nous faire souffrir, il va nous pardonner vers Salarta. Et nous aurons aussi évacué nos fautes en évitant les yissurim, les difficultés dont on parlait dans la première partie de ce Siman. Dans la première partie du Siman Trafbet, l'Admor Hazaken parlait de se tourner vers Akkadosh Baruch Hu panim be panim, face à face. Et nous avons expliqué ce que veut dire panim shel mala, la face de Dieu. C'est la volonté profonde, déterminée d'Akadosh Baruch Hu, de nous apporter ce dont nous avons besoin. Panim shel mata, c'est la face de l'homme. Ça veut dire, c'est la volonté profonde et déterminée de l'homme de rejoindre Akkadosh Baruch Hu, d'être plus proche de lui. Et nous retrouvons cette même idée associée, cette fois à l'Adfila, dont il est question dans la deuxième partie de ce Siman. Le pardon, c'est aussi au-delà de la logique. Le Midrash raconte que quand on a interrogé la sagesse de Dieu pour savoir ce que méritait quelqu'un qui avait commis une faute, et bien la sagesse de Dieu qui représente ici la Torah a répondu, est-ce que quelqu'un a commis une faute, il doit tout simplement être puni, c'est tout simplement logique, c'est raisonnable. La sagesse de Dieu représente la Torah. La Torah est l'expression de la sagesse de Dieu. Le Midrash rapporte que si on interroge la Torah et qu'on lui demande, que doit-on faire à un homme qui a commis une faute ? La Torah répondra, il doit être puni. Il y a des règles à respecter. Et le barème des sanctions est parfaitement défini dans la Torah. Si par contre on interroge Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, que doit-on faire à un homme qui a commis une faute ? Akadosh Baruch Hu répondra, qu'il fasse tshuva et il sera pardonné. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà de la loi, au-delà de sa sagesse. Moshé Rabbe nous demande donc à Akadosh Baruch Hu qu'il se comporte avec nous midda keneged midda, mesure pour mesure. Ça veut dire que de notre côté nous savons montrer une détermination puissante, une volonté profonde de nous rapprocher de Dieu. Et cette volonté se manifeste bien sûr davantage au moment de la tuila, par une tuila convenable, sereine, sérieuse. Et nous demandons à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner avec la même détermination, avec la même volonté, au-delà de la logique. La Noire Azakane va maintenant nous présenter la troisième condition préalable qui est nécessaire avant de consulter un avis pour des problèmes matériels. Mais Otzot, encore autre chose, Edrosh Mi Ma'alatrem. Je vais demander à Ma'alatrem. Ma'ala c'est une qualité. À vous qui êtes plein de qualité. Je le traduis comme ça pour l'instant et je vais expliquer. Chez le Léachat Vrayachem Shera Artisiyach de prendre très au sérieux ce que je suis en train de vous dire. Que chacun s'engage dans une direction intègre. Comme Dieu a fait l'homme droit. Il ne peut pas chercher à faire des calculs et de trouver les combines que les hommes peuvent mettre en place. Dieu est capable de scruter le cœur de l'homme. Mais un homme qui est fait de chair et de sang n'est pas capable de voir ce qui se passe chez son prochain. L'Admo Rezakane présente la troisième condition préalable avant de consulter un avis comme une exigence. Edrosh. Et il l'exige parce que nous avons tous les moyens et nous avons toutes les qualités pour y arriver. Mi Ma'alatrem. La vie précédente explique que l'Admo Rezakane évoque ici nos qualités. Parce que lorsqu'on évoque les qualités de quelqu'un, il aura plus de facilité pour les exploiter et pour les révéler. Edrosh Mi Ma'alatrem. Ce n'est pas qu'une formule de politesse pour présenter la requête de l'Admo Rezakane. Edmo Rezakane nous demande d'exploiter et de révéler nos qualités les plus profondes. Il nous demande de considérer sérieusement ce qu'il nous dit et de progresser avec intégrité. De quoi s'agit-il ? De ne pas tirer de conclusions trop rapides. On a parfois tendance à critiquer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. De juger et de condamner même, trop rapidement. Le comportement des autres. l'Admo Rezakane nous demande d'avoir plus de considération et d'amour pour les autres. D'apprécier le comportement des autres avec plus de recul, plus de bienveillance. Avat Israël. Aimer son prochain. Ça ne veut pas seulement dire... Ça ne veut pas seulement dire déclarer son amour pour son prochain. Lui sourire, lui parler gentiment, lui donner un petit coup sur l'épaule. C'est très bien tout cela. Mais ça veut surtout dire montrer de l'empathie pour les autres. Développer un véritable sentiment d'amour. Un sentiment sincère et véritable. Et ne pas se fier aux apparences. Ne pas faire de conclusions trop rapides quand on apprécie le comportement de quelqu'un d'autre. Raconte. Je ne sais pas si c'est une véritable histoire. Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu ? C'est un exemple qui a été donné. En tout cas, on raconte qu'un professeur avait l'habitude d'être extrêmement sérieux. Et il était toujours à l'heure en classe, à la seconde près. Et il exigeait aussi des enfants qu'il soit à l'heure en classe pour arriver au rédeur et au taux de récréation. Un jour, il est arrivé que ce même professeur soit en retard. Pas un petit retard. Bonne vingtaine de minutes. Et bien sûr, c'était exceptionnel. Bien sûr, il avait certainement de très bonnes raisons pour être en retard. Mais lorsqu'il arrive, il se dépêche. Il arrive, il se dépêche pour rentrer en classe. Il y a un des enfants de la classe qui l'attend devant la porte. Il retrousse sa manche et il lui indique sa montre. La montre qu'il avait au poignet. Alors, il était un peu choqué parce que cet enfant est plutôt un enfant gentil et agréable. Et il trouvait un peu curieux qu'il lui montre sa montre, justement, comme pour lui dire que le professeur était en retard, comme s'il lui faisait le reproche d'être arrivé en retard ce matin. Et il se dit, on va plutôt gérer le problème à froid. Pour l'instant, je rentre en classe. Le chiot va commencer. On verra ça plus tard. Finalement, après le chiot, lorsqu'arrive la création, le professeur appelle cet enfant et il lui dit, dis-moi, j'ai vu que tu m'as montré ta montre lorsque je suis arrivé en classe. Tu peux me dire pourquoi c'est arrivé, pourquoi tu m'as montré ta montre ? Et le petit garçon lui a répondu. Toute la matinée, avant que vous arriviez, j'ai bien mis ma manche sur ma montre. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre puisse la voir. Cette montre, c'est la première montre que mes parents m'ont offert. Et je voulais que vous soyez le premier à pouvoir la voir. Voilà comment on aurait pu réagir dans cette situation. On aurait pu réagir d'une façon complètement différente. Et notre professeur a appris les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de bienveillance. Et de cette manière, tout s'est bien passé. On a vite fait de juger quelqu'un à tort. Parce qu'on n'a pas toujours toutes les informations. Et la Nourazaken exige de nous que nous puissions adopter un comportement, une attitude plus bienveillante par rapport aux autres. C'est ce que l'on appelle Avat Israel. Avat Israel aimer son prochain. Ça ne veut pas seulement dire faire le bien autour de soi. Ça ne veut pas seulement dire dire du bien des autres. Ça veut même dire penser du bien des autres. Vivre à Avat Israel. On compte que Rabbi Rachab était un contemporain du Khafet Sraïm, Israël Meirakouen. Et ils ont correspondu plusieurs fois. Je pense même qu'ils se sont rencontrés. Le Khafet Sraïm a dit un jour au Rabbi Rachab, « Pourquoi vous ne faites pas toute une histoire de ne pas dire de l'Achanara ? » C'est tellement important de ne pas dire de l'Achanara. J'ai tellement écrit à ce sujet de ne pas dire du mal des autres. Vous pourriez recommander à vos chassidim ou chassidim Chabad de ne pas dire du mal des autres ? » Le Rabbi Rachab lui a cité le Siman Khafet Tigreta Kodesh. Et il lui a dit, « L'exigence de l'Admour Azaken n'est pas seulement que l'on ne fasse pas du mal aux autres. Ce n'est pas seulement que l'on ne dise pas du mal des autres. Mais même que l'on ne pense mal du mal des autres. » Et l'Admour Azaken ajoute, « De croire avec beaucoup de conviction ce que disent nos maîtres lorsqu'ils nous recommandent d'être humbles devant tous les autres parce que chacun a des qualités que l'autre n'a pas. » Et dans ce cas, les qualités des uns vont compléter les défauts des autres. Ou « K'tiv » c'est encore écrit, « K'ol Yisrael k'ish ha traverim » Tous les bénés d'Israël sont considérés comme un seul ensemble, un seul tout. « K'moshe'ish e'chad mechubam e'varim rabim » Comme une seule personne qui est composée de plusieurs membres par d'Amnogab Elèv. Et si ces membres sont divisés, si la circulation ne se passe plus convenablement, le cœur en souffre. « K'menutot tzot chayim » C'est de là que provient la vie et qu'elle est distribuée à l'ensemble des membres du corps. Alors, lorsque nous serons tous ensemble, avec un véritable sentiment, avec un sentiment sérieux d'amour pour notre prochain, de bienveillance pour les autres. Alors, c'est de cette manière que l'on pourra servir Dieu convenablement, prier convenablement. Et ce que l'on vient de dire, ce qu'on soit aussi dans le sens opposé, ça veut dire que si on n'applique pas cette exigence d'Amnogab Elèv, on ne développe pas suffisamment d'amour pour notre prochain, eh bien, on aura beaucoup de difficultés à prier convenablement. Pour cela qu'on parle de servir Dieu, d'une même épaule. Ça veut dire tous ensemble. Amor Zakan a précisé que chacun de nous avait des qualités et des défauts. C'est ensemble que l'on peut se compléter, que les défauts des uns vont être complétés par les qualités des autres. Alors, Benel Voutafas avait l'habitude de donner l'exemple suivant. Il expliquait pourquoi, quand un arbre pousse tout seul, alors il peut arriver qu'il pousse tordu. Par contre, les arbres dans la forêt sont tous bien alignés, tous bien droits. Parce que lorsque les arbres sont ensemble, ils se redressent ainsi les uns les autres. Et de la même manière, lorsque nous sommes tous ensemble, c'est là que nous pouvons progresser et pousser droit, pousser convenablement. Amor Zakan évoque ici une comparaison qu'il développera davantage dans le Siman Lamed Aleph, Tigreta Kodesh. Là-bas, nous expliquerons que la Shrina sera comparée au cœur, les bnés Israël seront comparés aux membres du corps. Et si les membres ne sont pas liés les uns aux autres, si la circulation sanguine n'est pas fluide, eh bien, les membres en souffrent, c'est sûr. Mais le cœur lui-même en souffre. La Shrina, elle-même en souffre. Avat Israël, aimer son prochain, c'est donc la condition nécessaire pour être plus proche de Dieu, lié à Kodesh Baruch Hu. C'est le préalable nécessaire avant de s'engager à prier sérieusement. Et le contraire est aussi vrai. Celui qui passe son temps à critiquer les autres, à condamner les autres, aura beaucoup de mal à prier convenablement. Tout le système sera détraqué. Lorsqu'un membre a été perdu, c'est l'ensemble du corps qui en souffre. Et quand on manque d'amour pour son prochain, de bienveillance pour l'autre, eh bien, c'est l'ensemble du système qui sera perturbé et on aura plus de difficultés pour prier convenablement et servir Dieu avec sincérité. Le Passouk parle de servir Dieu, Shrem Erhad, tout le monde ensemble. Je ne peux pas rester insensible et égoïste si un autre juif a besoin d'argent ou de soutien, s'il n'a pas encore compris la valeur de Torah et de Mitzot. J'ai l'obligation de l'aider, de lui apporter ce qui lui manque, de l'aider à ouvrir les yeux sur la réalité qu'il croit déjà connaître et lui faire sentir, apprécier combien c'est important et quelle opportunité nous avons de pouvoir étudier la Torah et de pratiquer les Mitzot. Alors, bien sûr, je dois aussi lui faire un reproche quand c'est nécessaire. S'il n'adopte pas un bon comportement, c'est une Mitzot assez de la Torah. Tu as l'obligation de faire un reproche à quelqu'un lorsqu'il ne se comporte pas bien. Alors, il faut prendre les choses avec beaucoup de bienveillance et de recul ou bien il faut lui en faire le reproche. Rabbi explique qu'un reproche peut se faire de deux manières différentes. Prenons un exemple concret. Je vois quelqu'un parler à la synagogue. Je vais lui dire d'arrêter de parler. Mais, ce qui m'a motivé, ça peut être soit un manque d'Avat Israel, de respect et de considération pour lui, soit la Mitzot de faire un reproche à quelqu'un parce que la Torah me l'a demandé. Et on va le savoir par rapport à la réaction que je vais avoir quand je vais lui faire ce reproche. Si je le vois parler pendant la Tuyla et que ça m'énerve, je ne le supporte pas. Après la Tuyla, ce sera le gros scandale. Peut-être même que ça va dégénérer en bagarre. Je ne suis pas du tout dans l'esprit de la Mitzot de Chéart de Chéart de faire un reproche à quelqu'un parce que la Torah me l'a demandé. Je manque tout simplement de respect et de considération pour les autres. Par contre, si je le vois parler pendant la Tuyla, mais ça ne m'énerve pas du tout. J'ai seulement beaucoup de peine pour lui. Il perd son temps alors qu'il a l'occasion de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Après la Tuyla, j'irai lui parler tranquillement et j'irai lui dire écoute, j'ai quelque chose à te dire mais je ne veux surtout pas te vexer. Je voudrais surtout que tu ne le prennes pas mal. Vraiment, si ça te vexe ou si ça te blesse, je vais m'en vouloir, etc. Là, je suis vraiment dans l'esprit de la Mitzot lorsque je vais lui dire d'arrêter de parler là, je vais lui montrer davantage d'amour, de considération. On a parfois le sentiment que c'est important de ne pas faire de mal aux autres, de ne pas dire du mal des autres, mais penser mal des autres. On a parfois l'impression que ce n'est pas si grave. Et pourtant, c'est cette même haine gratuite et profonde, qui s'est déclinée en action, en parole ou en pensée. C'est la même faute au départ. C'est la même avéra. Sina trinam. En action, en parole ou en pensée. Et en réalité, les conséquences de ce mauvaise pensée seront encore plus graves que des mauvaises paroles. Parce que la pensée est le vêtement de l'âme le plus proche, le plus proche de l'âme, le plus profond. Et s'il est sali par cette avéra, cela va affecter encore plus profondément notre Nechama parce que la pensée a une supériorité majeure sur la parole et sur l'action. Et nous devons donc faire l'effort d'orienter nos pensées aussi dans la bonne direction. C'est sur ce point que l'Admorazaken va terminer et conclure ce Siman. Alkena ouvaie yedidaï navena litro b'cholev nefejitko avatre ou belibo Fak l'Admorazaken nous demande de nous inspirer davantage d'amour pour les autres. Dans notre cœur que personne ne pense du mal des autres. C'est écrit un passout c'est un passout clair qui est écrit dans Sechariah. Que jamais on ne doit penser dans notre cœur du mal de quelqu'un d'autre. Et s'il venait à penser du mal de quelqu'un d'autre il leur poussait cette idée comme il ne repousserait l'idée de faire avatazin. Dire du mal de quelqu'un d'autre c'est une faute qui est très grave qui pèse aussi lourd qui est aussi grave que de faire avatazara que d'assassiner quelqu'un ou d'avoir une relation interdite. Alors si la parole une mauvaise parole a des conséquences aussi graves alors une mauvaise pensée aura des conséquences encore plus graves. Et nous savons bien déjà combien nos pensées vont avoir un impact profond pour le bien ou pour le moins bien sur la personnalité de notre Nechama sur le caractère le plus profond de notre Nechama. Je vais le traduire rapidement que Dieu vous bénisse tous et cette bénédiction nous l'adresse de tout son cœur. Alors je récapitule en cas de problème matériel on peut demander un conseil une bénédiction un avis un prophète pas un Chacham mais il y a trois conditions préalables nécessaires. Il faut d'abord accepter le reproche avec amour et faire chouva. Il faut prier avec beaucoup de sérieux et de détermination avec beaucoup de volonté et il faut développer davantage notre amour et notre bienveillance pour les autres à Vatisseraie. Passez une bonne journée.